Et bien non, je ne suis pas mort, ne vous inquiétez pas, me voilà de retour pour notre instant caféiné, j'ai rattrapé toute l'actu et je suis prêt à en découdre pour la pause café. Bon alors, premièrement, ce que je retiens aujourd'hui dans l'actu, c'est l'annonce de No Man's Sky Next, une version qui célébrera la sortie de la quatrième extension gratuite et marquera aussi l'arrivée du jeu sur Xbox One pour la toute première fois. Côté à jour, on n'a pas trop de détails sur ce qui va arriver avec cette mise à jour, mais ce qu'on sait, c'est que ça arrivera cet été et qu'elle ne sera pas la dernière pour le jeu. Elle est d'ailleurs qualifiée d'étape importante pour la vie de No Man's Sky plus que d'étape finale. Petit indice cependant concernant le contenu futur du titre, puisqu'on a eu droit hier soir à un petit tweet, très vite supprimé, de Sean Murray qui a posté une photo de la home de son téléphone. On y voyait une série de chiffres et de lettres qui, une fois traduite en langage hexadécimal, donnait M-O-R-P-H-E-U-S, soit Morpheus. Et rappelez-vous, Morpheus, c'était aussi le nom de code du PlayStation VR. Allez, allez, je vous parie mon café que No Man's Sky sera compatible PSVR dès cet été. À la rédaction, nous avons su Replay qui fait un test sur Slay the Spire et tu as un petit doc à côté. C'est quoi ? C'est toutes mes étapes pour le test, donc il y a pas mal de choses à faire, mais ça devrait se faire. Ok, c'est cool. Comme à chaque fin de mois, c'est l'occasion pour les constructeurs de proposer leurs jeux « gratuits » en échange d'abonnements en ligne. Sur Xbox One, avec le Game with Gold, on retrouve pour le mois d'avril 2018 Assassin's Creed Syndicate, le dernier épisode avant Assassin's Origins et sa refonte. Mais on a aussi The Witness qui viendra vous titiller le cerveau. Et en classique 360, on a Cars 2 et Dead Space 2. Côté Sony, sur PlayStation 4, c'est Trackmania Turbo et Mad Max qui viendront compléter votre bibliothèque avec le PlayStation Plus. Tandis que pour les jeux PS3 offerts, on retrouvera In Space We Brawl et Toy Home. Deux jeux que je ne connaissais pas, jamais entendu parler et franchement, en cherchant, je comprends mieux pourquoi. Enfin bref, sur PC en revanche, deux Super Humble Bundle sont à signaler. Le Jumbo Bundle 11, avec entre autres Domina, Kingdoms New Land, Orwell, Tropico 5 et ses DLC. Et pour un total de 12€, vous aurez en plus de tout ça, Obduction, le dernier jeu en date des créateurs de Myst. Une super affaire que je vous recommande tout autant que l'Indie Bundle 19, dans lequel on retrouve Mini Métro, Soma, Polybridge, Keep Talking and Nobody Explodes, l'un des meilleurs jeux à faire entre amis au passage, et Super Hot si vous donnez 11€ ou plus. Donc il y a donc pas mal de jeux à faire pour ce week-end. Et si vous comptez bouger de chez vous, sachez qu'Hitman Sniper passe gratuit ce week-end sur iOS et Android pour fêter les 10 millions de joueurs. Comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Bon, on révise les bases de la survie avec Erwan. En préparation du prochain manga sûr, il a reçu le presse-kit de Dr. Stone, et on apprend à faire du feu Erwan, à survivre. Euh, ouais, c'est Dr. Stone, donc il faut apprendre à survivre. Terminons la pause café en parlant un peu de Sea of Thieves, le succès de Rare, qui devient, je cite Aaron Greenberg, le plus gros lancement de nouvelle IP Microsoft sur cette génération. Précisons au passage que les autres lancements d'IP, c'était Record, Quantum Break et Sunset Overdrive. Tant mieux donc pour Rare, car le titre totalise aujourd'hui 2 millions de joueurs, et fut un gros succès dans la sphère du streaming à son lancement. Bon, depuis, Far Cry 5 et A Way Out lui ont un peu volé la vedette, mais c'est pas grave. Rare doit donc désormais faire face à quelques problèmes techniques, soucis de connexion pour les utilisateurs du Game Pass, problèmes de bugs, cheaters qui commencent à arriver. C'est le moment pour le studio de maintenir le cap côté support technique, et aussi côté roadmap, puisque niveau contenu, c'est un point super attendu par les joueurs, qui se sont massivement plaints du manque de quêtes intéressantes dans le jeu. Bon allez, avant de retourner bosser, je voulais vous montrer ce petit duel final en plein stream sur Fortnite que j'ai repéré sur Nine Guy. Rendez-vous sous la vidéo pour voir l'action complète, je vous le garantis, ça vaut le coup. Allez, rendez-vous dès demain pour une nouvelle pause café.